Si elle a imposé, elle retourne au foyer. Ah, but, continue ! Le droit de travailler, d'être bien payé, on veut, on veut... Nous on a décidé d'organiser ce rassemblement aujourd'hui, 7 novembre à 16h34, parce que si on prend en compte la question des inégalités salariales, c'est comme si à partir d'aujourd'hui, à cette erreur précise, les femmes n'étaient plus payées d'ici la fin de l'année 2016. En fait, ça correspond les jours qui restent au pourcentage d'inégalités salariales entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, il y a 26% d'écart salarial entre les femmes et les hommes pour 4 raisons. Le premier, c'est les temps partiels. 30% des femmes sont enfermées sur des emplois à temps partiel. Le deuxième facteur, c'est l'inégalité de carrière. Les femmes n'ont pas de déroulement de carrière à cause notamment des discriminations liées à la maternité. Le troisième facteur, c'est la dévalorisation des métiers à prédominance féminines sur lesquels sont concentrées les femmes et qui sont moins bien payées. Et puis, le dernier facteur, c'est la part variable de la rémunération. Les primes, les heures supples, l'intéressement, la participation qui sont très discriminants pour les femmes. Et c'est ce qui explique qu'il y a plus d'inégalités entre une femme cadre et un homme cadre. Aussi dans les bois, d'ailleurs, les femmes aussi se bagarrent. Aujourd'hui, j'ai vu que le gouvernement avait pris position. Et je pense que c'est bien qu'ils soutiennent. Et ce serait bien qu'ils prennent des mesures également. Parce qu'il n'y a que par des politiques publiques qu'on arrivera à faire changer les choses. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. En 1972, nous avons eu cinq lois pour essayer de faire appliquer l'égalité des salaires.